Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. L'info ici s'étend en continu. Tous les quarts d'heure en ce mardi 30 octobre, voici tout d'abord vos prévisions météo bien évidemment, avec dans l'ensemble aujourd'hui bien de la pluie, de la grisaille. Tout simplement au rendez-vous de cette journée, on va en effet subir les averses en continu toute la journée dans toute la région. On prime un bon coup de vent en d'ouest, des rafales jusqu'à 60-70 km par heure et les températures toujours aussi froides. 9 degrés cet après-midi pour les maximales à Saint-Omer, 10 degrés à Dunkerque, 10 également à Calais et à Boulogne. Une journée difficile tout de même aujourd'hui dans la région sous la pluie, la météo complète après ce journal. A la une, tout d'abord on évoque la mobilisation des pompiers du Nord contre l'exposition à l'amiante qu'ils disent subir régulièrement lors de leurs interventions. La CGT a pour cela déposé plainte contre X récemment, une manière aussi d'interpeller leur direction du SDIS 59 afin d'obtenir les mesures de protection nécessaires. Et une attestation d'exposition à l'amiante, ce qui leur permettrait, selon la CGT, de bénéficier d'un suivi médical post-professionnel. Mais cela obligerait aussi le SDIS à trouver des solutions concrètes pour protéger les pompiers. Des appareils respiratoires isolants sont aujourd'hui en place dans les casernes, mais ce n'est pas suffisant, selon la CGT, qui demande que les vêtements et équipements soient décontaminés après chaque intervention incendie. Explication au micro des Dilgunaï. Aujourd'hui, il n'y a pas une réelle prise en considération de la part même des pompiers de ce risque. C'est quelque chose qui n'est pas dans la culture sapeurs-pompiers aujourd'hui, mais qui doit absolument le devenir. Ça devient urgent parce que des anciens qui partent à la retraite, on en enterre. On n'en enterre pas tous les semaines, mais si on prend sur un long terme, en fait, on se rend compte aujourd'hui, quand on regarde de plus près à la loupe, que ça en fait un paquet tout de même qui sont morts de cancer assez jeunes, finalement, après leur départ en retraite. Quand on demande des chiffres, on n'en a pas. Que ce soit au niveau départemental, on nous dit que c'est du secret médical. Ça reste quelque chose de très nébuleux, vous savez. Une image également dans ce journal pour vous présenter ce chantier d'un immense entrepôt de stockage sur le port ouest de Dunkerque. 20 mètres de haut, 6 000 mètres carrés, 80 000 mètres cubes de volume, un bâtiment capable de stocker plus de 10 000 palettes. C'est la société belge Le Maire qui produit des frites surgelées et exporte une grande partie de sa production, qui a choisi de s'implanter ici dans le Dunkerquois afin de maîtriser sa logistique et d'avoir des conditions favorables à l'export. 5 à 7 emplois seront créés pour gérer cet entrepôt. La pause symbolique de la première pierre, vous l'avez vu, a eu lieu hier en présence de plusieurs élus et responsables locaux. Explication complémentaire avec le dirigeant de l'entreprise Omicro de Corentin Escaillé. Nous avons un... mes fils, ils ont repris mon affaire. J'ai commencé avec... j'ai commencé comme marchand de pommes de terre. Et mes fils, ils ont repris la société et ils ont fait une usine de précuit. Alors moi, je veux continuer dans leur sens. Et pour ça, j'ai construit un frigo. Et j'ai choisi Dunkerque parce que c'est très proche de notre usine. Et on a la facilité de... on est sur le port pour envoyer les containers dans le monde entier. Parce que nous faisons beaucoup d'exportations en frites. Et avec le Brexit, il y a beaucoup de ferries qui vont en Angleterre. Alors je pense que c'est une facilité qu'on devait prendre. A Calais, comme chaque année, quand arrive Halloween, le cinéma La Lambra organise ce samedi soir la nuit fantastique. Le principe est simple. Cinq films en une nuit avec au programme un classique du genre, un inédit en salle, deux films déjà projetés et un nanar surprise. Cela commence à 20h30 et dur jusqu'au petit matin. Les spectateurs, exceptionnellement, peuvent amener de quoi manger sur place. Le cinéma lui s'occupe du petit déjeuner. Le tarif pour cette nuit de ciné hors du commun est de 18 euros avec notamment The Fog de John Carportner. Mais pour évoquer la programmation en détail, on écoute le géant de La Lambra à Calais au micro de Corentin Escaillé. C'est vrai que c'est toujours bien de revoir ça sur le grand écran. C'est pour ça qu'on tient aussi à ce qui est un classique chaque année. Parce que c'est l'occasion de revoir des films qu'on a souvent vu à la télé, en DVD ou même en VHS à l'époque. Parce que les films des années 80, on s'était sorti en VHS. Et revoir ça sur le grand écran avec une bonne qualité, tout ça, ça change quand même. Généralement, comme c'est en groupe, il y a un petit peu de monde dans la salle. C'est toujours bien de voir ça avec des gens autour de soi. C'est toujours plus sympathique. Notez donc cette nuit fantastique. 18 euros pour 5 films en une nuit. C'est ce samedi à La Lambra à Calais. Le grand angle de la rédaction en présent à la découverte du naturisme. Cette pratique qui consiste à vivre nu en tout cas le plus souvent possible. Dans la région, l'association naturiste originel rassemble plus de 200 adhéens et organise des événements régulièrement. Comme ici cette fois à la piscine. où c'est rendu Xavier Silly. Le port du maillot de bain n'est pas toujours obligatoire. Deux fois par mois, les membres de l'association naturiste originel se jettent à l'eau un moment pour profiter des bienfaits de la vie quand elle est menée dans le plus simple appareil. On se met nu face aux autres. Donc on accepte que l'autre nous regarde tel qu'on est avec nos défauts, nos cicatrices, notre grosseur, notre maigreur. Et c'est une façon de vivre en complète harmonie avec les autres et soi-même. Une harmonie qui rassemble 200 adhérents naturistes et qui ne tiendrait vraiment pas à grand chose. Un maillot de bain c'est pas grand, c'est quelques centimètres carrés. Mais l'eau passe sur le corps d'une manière différente et c'est une grande libération. C'est toujours un grand bonheur. L'association propose aussi du bowling ou des randonnées nues, sans oublier des séjours en camping naturiste. Des rendez-vous collectifs qui permettent de ne pas être soumis au jugement de certains. Dans mon jardin, nous avons fait un genre de petite cour où on peut nous-mêmes faire à manger, manger et recevoir de temps en temps des amis naturistes pour faire une petite fête où personne ne peut nous voir et nous juger parce que malheureusement, ce n'est pas toujours bien vu. Pour les naturistes, la nudité n'est pas apparentée à la sexualité et gare à ceux qui ne comprennent pas cette règle de base. On évite tout regard qu'on ne doit pas faire. Il y a une éthique de nous-mêmes que nous avons vis-à-vis des autres. De toute façon, s'il y avait quelque chose qui n'irait pas, la personne ne pourrait pas rester. Une pratique qui aurait séduit, selon une étude du cabinet pro-tourisme, près de 2,6 millions de Français. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. D'autres informations, d'autres images à suivre, bien évidemment, en vos prévisions météo dans une poignée de secondes. Un temps froid, pluvieux et venteux prévu aujourd'hui. Bref, une journée. Franchement, Mossad est difficile sur le littoral, la Côte d'Opalais et dans les Hauts-de-France. Merci de votre fidélité. Très bonne journée. A toutes et à tous.